On vous offre le Mac 12 Ce qui se passe au Mac 12 Ne reste pas au Mac Quand c'est bon On bise Mac 12 Dès le lévé du jour Vous avez certainement entendu tout type De salutations A savoir Néhi, Bégo, Annie Segomont Hola, Olé, Good Morning Et j'en passe Mais lorsqu'il est 12h Oui, lorsqu'il est 12h00 Seconde C'est nous seuls qui vous disons bonjour à tous Et bienvenue au Mac 12 Le seul endroit où la folie, l'utile et l'agréable Ne tarissent jamais Oui, c'est le seul endroit où toutes ces égrimes Ces éléments-là ne font que Dans une ambiance hyper, méga, super, giga, folle Famille, est-ce que j'ai besoin encore de vous dire Que quand il n'y a pas de folie Il n'y a pas de Mac 12 On n'a plus besoin de vous le dire Car vous le savez, ça fait deux ans maintenant Qu'on vous le crie au quotidien Merci les mecs 12 Merci surtout des Tweet TV Alors famille, vous allez bien ? Oui, ça va, on se porte merveilleusement bien Alors, un message avant de commencer On sait très bien que Le meilleur remède pour les rhumatismes C'est de prier Dieu Afin qu'il ne tombe pas des gouttes Et aujourd'hui, je voudrais une fois de plus Vous dire merci à vous qui nous portez dans vos cœurs Restez alright C'est un petit plus également qui la porte au moins C'est déjà très intéressant Mais en même temps, il faut que vous ayez du peps Du courage également, du tonus Surtout de la bonne vision Soyez positif Car sans positivité, franchement Tout sera négatif dans votre vie Vive le mec 12 Vive le mec 12 La seule émission qui nous ressemble Et ressemble à travers son contenu Alors au menu du mec 12 aujourd'hui Nous aurons des annonces Nous aurons aussi l'instant qu'on vous êtes Avec plusieurs invités Et sans oublier la sublimissime chronique de Oprah Qui est la destination au monde Et aujourd'hui, elle nous fait visiter L'un des musées de l'Egypte Merci de ne rien rater Et le buffet est servi So, chacun son assiette Car le premier repas qui sera servi C'est l'instant annonceur Pour la première partie de l'instant annonceur Nous avons sur ce plateau M. François Saradogo et M. Paul Awodraogo Qui sont là pour la dédicace du livre Les lois de la vie, tome 2 Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du mec 12 Bonjour On est arrivé Mathieu Bonjour à vous Alors une fois de plus L'univers littéraire sera sublimé Par cette très belle dédicace Par la sortie de ce livre Cependant pour ceux qui n'ont pas encore On m'a dit pas extraordinaire Vous avez lu le premier tome Le tome 1 Est-ce qu'on peut avoir un tout petit récit Afin de pouvoir savoir, connaître l'innovation du tome 2 ? Oui, vraiment Celui qui n'a pas encore vu le tome 1 Il n'y a qu'à le chercher à savoir Parce que le monde aujourd'hui fonctionne avec des lois Et les lois sont cinq C'est à cause des cinq lois que nous On a cinq doigts Cinq orteils Cinq organes de sens Et l'étoile à cinq branches Et le mot Bible est écrit avec cinq lettres Le mot Coran est écrit avec cinq lettres Le mot Torah est écrit avec cinq lettres Tout ça c'est pour nous dire que le monde fonctionne avec des lois Et on a divisé les continents, cinq continents Étoile à cinq branches On dit des musulmans de prier cinq fois Cinq priés de l'Issylla Et Jésus-Christ est simple Tout ça résumé Mais il y a sept jours dans la semaine Sept jours dans la semaine On a passé à côté là-bas aussi Nous on parlait de lundi, mardi Là-bas aussi on a passé à côté Ah bon ? Voilà Les sept jours de la semaine c'est dans ta tête Ok Tu as deux oreilles, deux nez, deux yeux, plus ta bouche C'est sept Maitre Savadogo, n'a bon soin de François Maitre des lois de la vie et de la nature Ok Voilà la première chose On ne savait pas que la vie fonctionne avec des lois Deuxième chose On ne savait pas que Dieu a créé le monde Sept jours C'est dans ta tête Tu cherches à côté On a passé à côté Voilà D'accord Alors quelle est l'élévation du tome 2 ? Ah l'élévation du tome 2 Allait casser tout la barrasse Parce que le monde fonctionne La tête même des lettres humaines avec des codes 12 codes du cerveau qu'il va implanter dans le livre C'est pour cela qu'on est 12 heures de la nuit 12 heures de la journée Jésus-Christ avait 12 prophètes Mohamed, 12 l'imam 12 noms de Dieu Dans le Coran Et tous ils savent fabriquer Dix douzaines, douzaines Parce qu'ils connaissent les douze codes du cerveau Dans leur tête Qui fabriquent tous les matériaux Qu'ils me disent douzaines Comme votre émission Les Mac 12 Exactement Ça nous dit quelque chose Vous connaissez le code quand même Oui C'est le code Donc ceux qui connaissent le code Ils sont dans la journée 12 heures Et ceux qui ne connaissent pas Ils sont dans la nuit 12 heures Divisées en deux Ceux qui connaissent 12 heures de la journée Ceux qui ne connaissent pas 12 heures de la nuit Donc tranquillement En lisant ce livre Vous allez connaître bien Les lecteurs vont bien connaître les codes Et qu'est-ce que ça pourra apporter dans sa vie ? Tu pourras créer ta vie Créer des matériels Comme les autres Vendre douzaines, douzaines D'accord Alors déjà Avant peut-être de continuer Par rapport au programme Moi j'aimerais savoir Comment est-ce que vous avez acquéri Toutes ces connaissances ? Moi j'ai commencé à chercher ça Ça vaut 21 ans Et je n'ai pas fait l'école Moi l'école c'est limité à 5h1 Voilà Et j'ai fait le tour du monde Et je connais la nature Tout mon corps me parle Ce qu'on dit Que Dieu a créé L'homme à son image Je le trouve dans mon corps aussi Je peux vous critiquer Les cinq lois c'est ça La meilleure gosse Dieu a créé le monde Sept jours C'est ce qui est dans ma tête C'est 7 Plus les cinq doigts De ma gosse 7 plus 5 égale combien ? Donc ça fait 12 C'est les 12 codes du cerveau Découtes Alors au programme de cette dédicace On va Je vais m'intéresser à M. Paul Aoudrago Autant donné qu'il est Le chargé de communication De cette dédicace Il vous accompagne Cet événement A travers l'agence L'équilibre conseil et communication Exact Alors comment va se dérouler Le programme ? Il faut dire que la dédicace Est prévue pour le 4 juin C'est à dire vendredi A partir de 18h D'accord A la salle de conférence du Wara 2000 Mais bien avant la dédicace A 18h Il faut noter qu'il y a Une conférence publique Qui est prévue A partir de 15h Pour parler du livre Du tome 2 Parce que nous avons Pas mal de fans Des gens qui ont été formés Depuis la sortie du premier livre En 2019 Nous avons parcouru des villes Comme Bobo du Lasso Ouaiouiouia Un peu partout Et il y en a qui viennent Même des provinces Se faire former Alors ces personnes là Il est bien qu'on leur explique Le tome 2 La signification Parce que vous savez Que dans un livre Comme celui-ci Il n'y a que 44 pages Voilà Donc ça veut dire Qu'il n'y a pas grand chose dedans C'est des codes C'est des codes Pour ne pas fatiguer Le cerveau Quand M. Savadogo parlait C'était des codes Il faut même rentrer Même au fond du livre Exemple Il faut des explications Donc pour cela Nous allons faire une conférence A 15h le vendredi Et à 18h c'est le lancement du livre Dont nous avons invité pas mal de personnalités Qui seront là pour honorer ce livre là De leur présence Et le lendemain 5 juin Qui est un samedi C'est une formation maintenant En loyer à large Sur les codes du cerveau D'accord Voilà Alors C'est le décortique du livre Voilà Pour expliquer en loyer à large C'est que c'est sur les codes du cerveau Alors pour plus d'informations Le contact Le contact vous pouvez nous joindre Sur le numéro 79-54-22-22-22 79-54-22-22 Ou soit sur le 111-55-84-84 Il y a des tickets qui sont là Pour ceux qui veulent prendre par la dédicace Ou à la conférence Le ticket coûte 10 000 francs Et vous avez droit à un livre Cadeau D'accord Un livre dédicacé Un livre dédicacé D'accord Voilà Et le lendemain Maintenant pour ce qui est de la formation Là c'est payante A un coût Un peu Voilà Mais ça c'est pour recevoir Quelque chose qui va vous permettre De créer votre vie La formation Et coûte combien ? 100 000 francs 100 000 francs D'accord Donc la dédicace c'est 10 000 francs Et la formation c'est 100 000 francs C'est 100 000 francs D'accord Merci beaucoup à vous Monsieur Savadogo François Et monsieur Paul André Pardon Paul Oudraogo Alors on sera de la partie Bien évidemment Ce 4 juin A la salle des conférences De Ouaga 2000 Et aussi le 5 juin Merci bien Alors la saga des annonceurs Se poursuit Et cette fois-ci Nous recevons sur ce plateau Madame Dabiré Nafila Et monsieur Tankwano Franck Tankwano Franck C'est ça non ? Oui J'espère que je ne me suis pas trompée Tankwano Depuis la grande famille Des gourmandés Oui Dabiré Ziyampaga Pagawa D'accord Et avec vous On parlera de la 5ème édition Du talk show Organisé par La Fabrique Qui se dénomme Propulse Exactement D'accord Alors pour ceux qui Pestredinaires Ne savent pas C'est quoi le mouvement Ou la soirée Propulse Parce qu'on est à la 5ème édition On est à la 5ème édition Donc déjà je présente Rapidement la Fabrique C'est un incubateur D'entreprises sociales On accompagne exclusivement Des entreprises Qui souhaitent apporter Des solutions Aux défis existants Dans notre commune Dans notre environnement Société ou environnemental Et à côté de ça Nous avons des activités De sensibilisation Dans cet événement Qui se nomme Propulse Qui a sa 5ème édition Cette année Donc c'est un talk show C'est à dire que Sur scène Vous allez avoir Des personnes inspirantes Qui vont venir Partager leur histoire Leurs émotions Leurs manières De concevoir La vie Le monde Afin d'apporter Leurs pierres En tout cas A la construction D'une meilleure Afrique Donc voilà Il n'y aurait pas D'artistes invités Par hasard Non Bien danser Non Propulse On ne danse pas Parce que les orateurs Même font le show De Propulse C'est un talk show C'est un peu comme Les TEDx Je ne sais pas Si vous connaissez Un peu le concept Ils arrivent Ils sont seuls Sous la lumière Et le public Est dans le noir Donc c'est eux Qui font le show De l'événement Du coup On n'a pas besoin D'artistes Forcément Sur le plateau Pas forcément Mais c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est vraiment pas mal Mais bon Le concept étant Ce qu'il est Il n'est pas prévu Et cette fois ici Qui sont les panélistes Alors Cette année Il faut dire que Le thème Il concerne la jeunesse D'accord Ces jeunes Conscient engagés Pour l'Afrique de demain Et les orateurs Seront âgés De 18 à 28 ans Ah ok Voilà Donc pour les pré-sélection Il faut dire qu'on a Ressassé une quarantaine De profils Suite à cela On a eu à faire des entretiens Et à la fin On a 5 profils retenus Qui sont de divers horizons D'accord Nous avons de l'humanitaire En passant par L'art oratoire La politique Le sport Ou l'engagement Pour la santé Reproductive De la jeunesse Et ça va se dérouler Le jeudi 10 juin A partir de 18h Au Cénat Les orateurs Restent inconnus En fait Avec la particularité Je me souviens de demander Mais Je me souviens de qui ? Non c'est la particularité C'est la particularité Pourquoi cela ? Dans le concept de l'événement J'avoue que ça a été Une petite touche de surprise Qu'on a voulu apporter De sorte à créer Vraiment cette envie D'aller découvrir Et que ce ne soit pas piloté Parce que X ou Y Est présent sur le plateau J'y vais Voilà De vraiment créer Cette communauté Qui accompagne l'événement Et chaque année C'est vrai qu'on retrouve Souvent les mêmes personnes Qui viennent Parce qu'elles sont toujours Là Et se disent Mais qui est-ce qu'on va voir Encore sur le plateau De profils cette année D'accord Et parlons des personnes Qui viennent voir Qui vont voir Sur le plateau De profils cette année On a à refaire A quelle cible au fait Qui est concernée Par votre événement Par cet événement On a à faire A toutes les cibles Vraiment On est sur un événement Ouvert à tout public La particularité De cette année Comme il le disait C'est vraiment Qu'on a des profils Entre 18 et 28 ans Ça a été un grand défi Parce que Les années précédentes On avait des orateurs Connus Entre elles Qui ont un certain âge Qui ont donc Certains accomplissements Dans leur parcours Et là Il fallait trouver des jeunes Très jeunes Mais qui ont quand même Des accomplissements Dans leur parcours Quelles sont les conditions De participation ? C'est gratuit C'est vraiment gratuit Il faut s'inscrire en ligne On a le lien Mais c'est plus facile De nous envoyer Un message Sur le 66 86 86 14 C'est un numéro WhatsApp aussi Comme ça On envoie directement Le lien Est-ce qu'on ne va pas Reprendre le numéro ? Le 66 86 86 14 Et qu'est-ce qu'on nous dit Dans le message ? Qu'est-ce qu'on va mentionner ? Bonjour je suis Nafila Dabiré Et j'aimerais participer À Propulse Et moi je me ferai le plaisir De vous envoyer Toutes les informations Sur l'événement D'accord Merci beaucoup à vous Nafila Dabiré Merci beaucoup aussi À vous monsieur Franck Merci Le bord de Décorcher encore Le nom de famille Je ferai mes limites Au prénom On sera de la matinée Mais on va rappeler L'honneur D'art rapidement Alors La cinquième édition De Propulse Ce sera au Cénasa De 18h à 21h Le 10 juin Le jeudi 10 juin 2021 D'accord Merci beaucoup à vous Et bonne chance Pour la ciné Merci On espère vous voir Parce que vous avez reçu Beaucoup d'invitations D'invitations Merci On est présents On est à la quatrième édition Parce qu'on a reçu Même Quelques incubateurs Ici sur le plateau Oui 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 Mais la quatrième Cette année en tout cas Vous avez reçu les invitations Donc on vous attend Ok Mais surtout que je vais vous reconnaître D'accord Je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire Non t'inquiète pas ça Je vais t'accueillir Non tu ne peux pas te cacher C'est bon Surtout si tu viens en veste On est bon Concernant l'instant invité du jour Sachez que Nous allons démarrer avec un invité Qui est en pleine effervescence Comparable à un caméléon Sa voix arrive à s'accorder A tout type Et tout genre de musique Aujourd'hui nous allons Nous affaireons Toutes premières parties D'émissions Farmi Avec Beaumas Je sais que Il y a plein qui l'attendait Sur ce plateau Il y en a plein qui ont fait Laissez les commentaires Il faut dire que Cette grande population De Bogodilassos Va se sentir fière Fière Parce qu'ils ont beaucoup Laissez le commentaire Mais depuis Vous n'hésitez qu'en Beaumas Sur le plateau Aujourd'hui On va satisfaire le désir De plusieurs personnes Allez On l'installe maintenant Sous-titrage ST' 501 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 La joie et que Dieu nous écarte tout ce qui est mauvais dans la vie. Pourquoi ce choix d'avoir laissé le micro d'Atalakou pour emprunter le micro de Manding ? Je ne dis pas qu'Atalakou n'est pas bien, Atalakou est bien, mais c'est bien de retourner à la source. C'est très important. En troisième, tu arrêtes les cours. C'est bizarre. Est-ce que les parents ne se sont pas opposés ? Il n'y a rien eu ? Ils t'ont accompagné ? Au fait, les parents étaient contre, mais moi j'ai aimé la musique, même à l'école, chaque fois je tape les bains, je tape au hasard, je danse au hasard, j'ai toujours le problème de maître, j'ai un professeur, les consorts. Mais avec tout ça, je n'ai fait que passer sur moi. Je n'ai fait que passer, je ne comprends pas, j'avais la chance de passer tout le temps et ils disent « Ok, donc si c'est ça, moi j'arrête ». Toi, tu es intelligent, tu décides d'arrêter l'école. En fait, en réalité, ils voulaient qu'on laisse plus de l'école. Mais malgré toutes les tentatives, ça ne prenait pas. D'accord. Alors, deux albums maintenant sur le marché, mais qui malheureusement passent en sous-marin. Le premier album, tu l'enregistrais, c'est dans le studio de Serge Beno. Serge Beno, Kevin Son, et Yaku 3 gigas. Le deuxième album, on s'est dit « Bon, là c'est un carton, ça veut dire que tu n'as pas baissé les bras ». Parce que déjà, moi je te salue, je salue vraiment ton courage et ton annégation. Parce que si tu es quelqu'un d'autre, il se dit « Franchement, moi je n'ai plus le courage, je n'ai plus la force, je laisse tomber ». Mais là, tu reviens avec un deuxième ou plus. Mais qui malheureusement, si, excuse-moi, est un peu en sous-marin. Et là, on se demande finalement, ce n'est pas trop connu au fait. Oui, oui, effectivement. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'au départ, c'était le rôle d'un débutant. Mais maintenant, je n'ai plus un débutant. Oui, effectivement. En fait, la musique, il faut avoir du soutien. Si tu as du soutien derrière toi, facilement, ça part. Bon, c'est ce qui me manque. Mais toi, tu es un grand jelly, tu es très connu par les promoteurs, les producteurs et tout. Bon, en fait, en réalité, je ne suis pas un jelly. C'est un dont Dieu m'a donné, ce style-là. Oui, je suis un prince, c'est un keïta, c'est un prince, donc... Pour moi, tu as été inspiré par plusieurs personnes depuis ton enfance. Effectivement. On t'a connu également, parce que quand on a fouillé, on tombe également sur une information comme quoi il avait commencé à jouer sur les boîtes, les boîtes, les tomates et tout ça. Et puis après ça, tu reviens au boline et tout. Les câbles, les concerts. Pour moi, tu as été bien évidemment inspiré par une image de la musique, une icône de la musique. Oui, c'est la vérité. En fait, quand je faisais ça, je me sentais bien dedans et je dérangeais beaucoup les femmes dans le quartier. C'est-à-dire, les femmes aimaient mon affaire quand j'étais petit. Et ça a commencé, c'est pour aujourd'hui. Depuis bas d'âge, les femmes aimaient mon affaire. Et quand je sors, je change, je prends le seau, je tape le seau sur le bas. Ils me disent, oh, mais lui là, c'est grave. Mais actuellement, quand je retourne à Bobo du lasso, ils disent, wow, non, ça va bien toi, tu vas devenir comme ça. Ça nous étonne. Le process de création de tes oeuvres, de tes oeuvres, tout ça. À toi, ça vient d'essayer de taper sur la table, mais comment tu écris ? Bon, moi, généralement, c'est comme je vous ai dit, c'est un don. Moi, je n'écris même pas les textes. Je rentre au studio, ça l'est dans ma tête. Le studio, tu dis, Yaku, 3 gigas. Voilà, Yaku, 3 gigas, je dois chanter sur la vie. C'est sur la vie que je vais chanter. Et je dois chanter sur la nature, c'est sur la nature que je dois chanter. Est-ce que tu as ton mot à dire dans l'orchestration du beat, de la mélodie ? Oui, 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 j'accompagne Yaku, deux fois. Yaku, c'est une larangère, vraiment super. D'accord. C'est notre rapport avec tes collègues, tes confrères, consoeurs du milieu. Comment ? Est-ce que tu t'entends avec, on va dire, les autres artistes ? Oui, on s'entend très bien, on s'entend très bien, comme Dikofis, qui est mon vieux père, qui fait cette tournée avec moi, dans son diametour. On s'entend très bien. Et justement, vous avez un titre en commun. Oui, on a un titre en commun, Monamphika. Là-bas, j'ai chanté à Morey. Oui, Morey, du lait, et Dikofis a chanté à Foufouldé. Dès qu'un gars de Bobo du lait, c'était facile pour toi de chanter à Morey ? Bon, étant Bobo du lait, bon, ça n'allait pas être facile. Mais c'était quand même longtemps que tu es à Ouaga, donc tu as eu le temps d'apprendre. Oui, c'est vrai, puisque tout, presque, mes amis, c'est de Mouchi. Donc, on couche dans le matin, le midi, le soir. Et un truc aussi qui se remarque bien, c'est vrai que, bon, on va dire, pour la promotion des œuvres, c'est pas d'avoir beaucoup de moyens. Mais les prestations scéniques n'ont pas besoin de beaucoup de moyens pour ça. Il faut connaître juste des gens, il faut avoir un bon manager pour booker. Oui, c'est ça. Mais là encore, il y a problème, on ne te retrouve pas assez sur scène. Lorsqu'il y a de grands événements, on te voit, tu vois, on te voit dans d'autres petites scènes, tout ça, mais les grands événements, on se dit, non, là, là, si Bobo, c'était là, il allait tuer. Il allait tuer carrément, là, effectivement. Tout ça, mais là encore, on ne te voit pas. Bon, c'est ce que je ne comprends pas, puisque le promoteur burkinavé, je ne comprends pas. Et c'est ce que c'est pas, c'est juste. Parce que je me dis qu'au Burkina Faso, c'est un réseau. C'est un réseau, il faut que tu forces à rentrer dans ce réseau-là. Mais pourquoi tu fais ça pour rentrer, moi, je veux forcer rentrer. Faire rentrer. Oui, je veux rentrer. Faire rentrer, parce que moi, on veut te voir sur scène. Oui, oui, oui. Sinon, c'est un grand talent, justement, comme Lynn l'a dit. On veut souvent te voir dans les grands festivals en train de prouver. Justement, c'est quand on te voit sur scène dans les maquis et tout, mais on dit, mais incroyable, il a un talent inestimable. Mais sur scène, dans les grands podiums, c'est bizarre. Bon, c'est bien sûr, il faut rentrer dans le réseau. Rentre dans le réseau. Regarde, je suis le réseau. Il faut que j'y rentre dans le réseau. J'ai joué pas mal de festivals. J'ai encore festival Yango Logo. J'ai joué à la Semaine Nationale de la Culture. Et j'ai joué dans plusieurs festivals. D'accord. Une chose également qui marque mon attention, ça, c'est ton style vestimentaire. Mais là, tout de suite, quand je l'ai vu, je dis, celui-là, c'est pas un dosso. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pour l'encouragement, ça vient d'où ? Bon, moi, je suis pas un dosso, mais je suis en train de valoriser la culture africaine. Puisque je suis fier d'être un africain. Voici la queue. Attention. Mise attention. Non, 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 faut pas mettre ça sur elle. Faut mettre ça sur le cas des autres. Non, 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 moi, j'ai envie de protéger. Tu me demandes. Bon, on va mettre ça aussi. Il y a plein, plein de gens qui me demandent, ça, c'est Wack ou bien, c'est quoi ? J'ai dit, non, mais ça, c'est pas Wack. Le fait, on est juste en train de présenter la culture africaine. C'est très important, t'es mis africain, il faut rester toujours africain parce que l'arbre, c'est nourri pas ses racines, donc on doit pas jouer à ça. Alors, le rêve ultime en tant qu'artiste ? Bon, je rêve d'être vraiment international et vraiment soulever la tête de l'Afrique. Super. Alors, projet 2021, est-ce que tu nous réserves ? Bon, 2021, je vais venir avec un autre album encore, Inch'Allah. 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 D'accord. Alors, on mérite quand même un petit acapella avant ce que je dis au revoir, non ? C'est une belle voix. C'est une belle voix. C'est une belle voix. Alors, c'est tout ce qu'elle m'a invité, ok ? Ouais, donc, pour avoir Beaumas, il faut appeler le 64, 66, 59, 08. D'accord, merci. Et c'est mon numéro WhatsApp en même temps. Ok. Merci beaucoup, encore Beaumas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la saga, le cycle des invités se poursuivre, cette fois-ci, c'est avec celui-là même qui, depuis 2016, flotte avec la musique urbaine ou encore afro-urbaine. Il a réussi à trouver le bim de la musique, enfin, car lui-même, c'est aussi son bim. Parce qu'il y a longtemps qu'il fait sortir d'un son, mais on est vraiment battre. Ouais, ouais, c'était pas ça. Aujourd'hui, il a réussi à trouver le bim, la bonne réussite pour passer au plan national qu'international. Quand je vous dis le goût de ça, le goût de ça, je n'ai pas de goût de ça. Rémi Adane, oui, c'est le prochain invité, on l'installe maintenant. Sous-titrage ST' 501 Time to cheat ! Bien rigère et aromatisée au citron. Appel à la Maulande, appel à la Maulande. Les cartes sont redistribuées, l'univers est recomposé. La destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arrêt du palais des sports de Ouaga 2000, La prise d'assaut sera totale. Le rac enrabia, riche de son flow, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Maulande. Kaya Woto, en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire, auquel seuls vous les privilégiez, pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2 000 et 5 000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement, propulsion, production. Rejoignez la Maulande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il s'agit du goût de ça, le goût de mes questions par rapport à ça sont Avant ça, il y a eu sans filtre, il n'y a eu pas comme eux, il y a eu elle m'a piqué et plein d'autres Alors la question est-ce que le BIM2 n'est pas toi-même ton propre BIM déjà, toute ma première question Est-ce que tu avais vu venir ce BIM là ? Et est-ce que ce BIM là aujourd'hui te satisfait vraiment ? Est-ce que ça repart à tes attentes réellement ? Parce qu'il y a des gens qui font vraiment carton Et puis dans la poche, je ne sais pas ce qu'il est, ce n'est pas ça, c'est juste que tu vois un peu Et puis la toute dernière, c'est d'où vient ton inspiration ? On va commencer, on va recapituler, on va faire étape par étape Est-ce que ce n'est pas ton propre BIM ? Direct, je vous dis la vérité, c'est mon propre BIM Est-ce qu'il y a eu beaucoup de son quand même ? Voilà, il y a eu beaucoup de son et après toutes mes chansons, j'essaie d'y mettre cet effet de société, ce que je vois Mais j'essaie d'y rattacher un peu mes histoires, voilà Parce que j'ai quand même beaucoup d'histoires que j'ai quand même vécues pour ma petite vie Voilà, donc le goût de... Dans la ilama Voilà, le goût de, mais le goût de, c'est du vécu quoi C'est clairement du vécu, c'est-à-dire que tu buts du son Au couplet, au refrain, tout Donc la goût du quartier, t'as le resté ? La goût de la laisser tomber Ouais, en fait, je dirais pas même la goût du quartier, tu vois C'est la goût en question que tu... Tu peux avoir, il y a plusieurs filles Mais il y a une fille qui dit celle-là Comment c'est que je veux Marie ? On voit un peu non Souvent, on dit, les garçons sont ceux-ci, sont ceux-là Mais au fond, le gars, il sait ce qu'il veut Mais quand c'est qu'il veut là Elle fait autre chose et puis elle gâte Bon, tu comprends un peu, non, les autres donnent un peu Mais quand je pense qu'elle est revenue Parce qu'il y a le bim, là, la chair est sortie Non, je pense pas, elle peut pas revenir Elle a rentré, tu vas pas, tu vas pas Non, même pas, tu vois Moi, en relâchant, je suis quelqu'un qui laisse Qui donne beaucoup de temps C'est-à-dire même quand tu gâtes, moi, je donne toujours le temps, en fait De te respirer, de te... Mais là, elle a respiré, elle a vu le bim Non, mais tu vois, il y a un bon temps qui reste Où tu peux revenir, où tu peux analyser Et quand le temps, il arrive, là C'est un peu comme les poulies, tu vois Elle se tendait là T'es pas la raison, ferme le poulain Est-ce que le bim reprend à tes attentes aujourd'hui ? Le goût, est-ce que ça arrive ? Le goût de, je dirais, à 30% A 30% C'est ça ? Ouais, et comment, moi, je dirais Les attentes, c'est pas au niveau financier D'accord C'est pas au niveau financier Dieu m'a fait grâce C'est pas par la musique que j'ai commencé à me nourrir A me gérer, voilà Donc aujourd'hui, c'est certes une passion qui est devenue aujourd'hui une profession Mais je me dis que c'est comme un investissement Là, en ce moment, il a commencé il y a 2-3 ans Je me dis, j'ai au moins 5 ans Après 5 ans, quand t'as peut-être pas beaucoup de manie Là, je peux dire que c'est un échec Voilà, mais pour l'instant, je me plains pas En tout cas, la musique, ça nourrit son homme Et pour parler, pourquoi je disais que je suis à 30% C'est que cette chanson, ce que j'attendais de cette chanson C'est qu'elle m'ouvre, en fait, un public plus large Voilà Déjà, je sais que quand même dans la sous-région Je faisais une musique qui était quand même Qui se sportait, voilà, dans les différents continents Mais je voulais que cette chanson-là Elle soit un peu plus Elle booste un peu plus les anciens canaux Qui étaient quand même un peu Voilà Et donc là, si je veux dire, c'est en train de se faire On est quand même à bientôt 6 millions de vues Mon objectif, ce que je dirais Quand j'aurai 10 suivants C'est quand j'aurai atteint au moins 10 millions de vues Donc vous voyez que j'attends beaucoup Pour cette chanson Donc famille, les mètres 12 heures Allez-y, boostez, allez-y, likez Allez-y, 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 allez-y Une question qui m'intéresse D'où est venue l'inspiration, le goût de ? Le goût de... Comment vient l'inspiration ? Je dirais, à l'époque, vous voyez au pays Il y a eu le concept Mais moi, je dirais qu'en plus du concept Je pense que cette chanson-7 Ce thème-là, beaucoup de personnes l'ont chanté Des Camerounais, ils ont beaucoup chanté Même au pays, il y a Lévis Il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté cette chanson Voilà Mais j'avais en fait cette histoire Qui est contée dans cette chanson Qui était écrite Mais je suis là Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche Et quand j'ai le petit truc là Avec la prod, la production, la Colbert prod Le label de lequel je suis On me dit, bon, viens, on s'assoit On va réfléchir On va voir un peu Donc, tu essaies d'allier un peu En fait, le besoin Le besoin commercial, si on peut dire Et puis, tu essaies d'y arsouci un peu D'accord Alors, on sait déjà que tu t'insprits de Bré Tu t'insprits de Bré, tu t'insprits de Bré Singles On entend sa voix même dans la chanson C'est pour moi, est-ce que vous avez de bons rapports Est-ce qu'elle t'a écrit pour dire Ah, je kiffe bien le truc, tout ça ? Ouais, après, elle, c'est une grande do que je kiffe Elle était approchée, moi, je lui ai dit Quand la production même est sortie On lui a écrit avec mon équipe On a de bons rapports, il n'y a rien D'accord Et parlons de rapports Rémi, il y a un bruit de couloir Sur toi, un truc qui défraye la chronique C'est que Rémi sera un bon petit gigolo Parce que Il s'est fait perdre le billet d'avion Par la belle et sublimissime Manuela Keïta Pour aller à Dubaï Non, on dit que tu as son petit pompier On va parler en terre à terre Comme on dit, honte-nous Petit pompier de la mousse Là où vient-il d'être pas son petit pompier ? C'est bien souvent d'avoir ce genre d'émission Non, tu vois Parce qu'il y a des bruts couloirs qui sont en bas Mais les gens n'ont pas Vous sommes dans le couloir au Burkina Faso C'est une des choses Non, non, non Non, non Il y a pas de soucis Moi, de base, moi, je dis Moi, je ne suis pas un gigolo Après, il y a un suspect qui dit Toujours gigolo On ne m'a pas dit que c'est un jus Donc, mais je veux dire Si moi, je commence la gigologie là Ce n'est pas une petite gigologie Tu vois un peu, non ? Mais Manuela Keïta, elle aussi, ce n'est pas une petite Non, j'en viens Non, je ne dis pas qu'elle est petite Mais je veux dire Généralement, quand on parle de gigolo C'est des petits besoins Que les gens voient Moi, si je dois faire ça C'est des gens qui sont peut-être Qui peuvent déposer Tu vois ce que je veux dire Mais je viens à Emmanuel Keïta Voilà Parce qu'elle va peut-être beaucoup intéressée Et Emmanuel, que je salue au passage C'est une personne que j'apprécie beaucoup C'est une grande soeur Moi, j'appelle la maman Tellement que j'ai beaucoup de respect Il n'y a pas ça Il n'y a pas ça C'est quelqu'un Moi, j'ai tous été surpris comme vous De savoir que je partais Ce n'est pas quelque chose qui était prémédité Ce n'est pas quelque chose qui était préparé Il y a eu mon anniversaire Et je crois que j'ai la même date d'anniversaire Que son fils Voilà Donc, elle fait un poste Où elle me souhaite un joyeux anniversaire Et voilà On dit Ah, comme c'est le bim Là, c'est comment ? Si tu as souhaité un joyeux anniversaire Justement, on a vu qu'on dit Oui, mon cadeau Vous voyez un peu Donc, tu lui dis En taquinant vite fait Mais tu ne t'attends pas Ce qui vient derrière C'est ça Tous les gars, ils sont informés Mais moi, mais l'artiste C'est sûr De l'attenté Il y a ça Il y a du mal Mais je ne sais pas En même temps, c'est une façon professionnelle De faire la chose Oui, oui Puisque tu travailles avec Les maisons de promotion Elle a vraiment payé Ce n'est pas en base Non, ce n'est pas en base Elle a vraiment offert ce séjour Elle a vraiment offert ce séjour Moi, je dis que c'est C'est une façon aussi De soutenir les artistes Oui, oui Tout comme on a beaucoup de souffrance aussi Avec la photo On n'a pas beaucoup de l'adore À l'époque À l'époque Du voyage On va faire un petit break Dans cette émission Pour parler un peu voyage Pour parler tourisme On reviendra à toi tout à l'heure Pour parler aussi projet Et sans oublier Que tu as fait partie du groupe Indefini Voilà On va se faire un peu D'accord Alors, Miss Oprah C'est bon ? Oui, c'est bon On peut y aller On peut y aller Super, allez C'est parti Pour la destination monde Avec Oprah Alors, Oprah La destination monde, ma belle D'accord Alors, les férus de voyage Vous savez très bien Que la vie est courte Et plein de solutions S'offrent en Afrique Pour faire un peu de Celle-ci Une suite de Rebondissements palpitants L'Afrique est parsemée De merveilles Et bien évidemment D'une vaste étendue de nature Qu'il faut parcourir Pour se créer Des souvenirs éternels Alors, aujourd'hui Cet souvenir-là Il s'agira bien évidemment Du musée égyptien Vous savez que Rémi Adhan a visité Dubaï Je ne sais pas si vous êtes allé Du côté de l'Egypte Mais ça aurait bien entendu Vous êtes un bim là-bas C'est très important Alors, aller au Kers Sans visiter le musée égyptien C'est un véritable gâchis Alors, fréquenté depuis 1902 Il se trouve à la place Tahir Dans la capitale égyptienne C'est un musée Qui est consacré A l'antiquité égyptienne Et qui contient Près de 120 000 objets On peut y retrouver Un peu des statues Des vases Des moines Des armes Et bien évidemment aussi Les corps un peu De nos pharaons Donc, dès que vous arrivez Au niveau des raies de chaussée Vous allez un peu avoir Un peu les souvenirs Qui datent de la période Qui datent de la période De l'ancien empire Jusqu'à la partie gréco Égyptienne Voilà Donc, gréco-égyptienne Donc, vous allez retrouver Un peu les souvenirs Qui relatent un peu L'histoire de l'Afrique Donc, dès que vous arrivez Au niveau Au premier étage Vous allez voir un peu Les corps de ces pharaons Donc, on retrouve un peu Ramsès 2 Et Psunami 3 Donc, c'est vraiment magnifique C'est quelque chose de spécial Qu'on n'a pas l'habitude de voir C'est vraiment très historique Et c'est vraiment très gratifiant On y apprend beaucoup Donc, au deuxième Vous allez vraiment retrouver Les objets de luxe Parce qu'il faut le dire Avant, en Égypte C'était vraiment riche Les gens avaient vraiment de l'argent Surtout qu'on parlait Un peu des pharaons Ce n'était pas les psy Quelqu'un Ce n'était pas les gens Bizarres, bizarres Ils avaient vraiment l'argent Les femmes aussi Elles avaient vraiment Des bijoux Très nantis Donc, vous pouvez retrouver Tout ça Tous ces objets-là Et tout autour Il y a des restaurants Qui s'offrent à vous Vous pouvez aussi faire une pause Aller manger Aller visiter La nourriture En fait, je n'oublie jamais Cette partie Dans ma chronique-là Manger, c'est la vie On ne peut pas aller visiter Des objets sans manger Oui, après, c'est très crucial Alors, je vais vraiment être Très brève aujourd'hui Vu qu'on a notre illustre Invité aujourd'hui Donc, c'était un peu Le résumé du musée Et ce que je vous invite A véritablement faire C'est d'aller visiter vous-même Là, c'est vraiment en live Vous êtes là en personne Vous allez vraiment Mieux découvrir Et là, vous ressourcer Et véritablement créer De souvenirs Voici un peu La destination monde d'aujourd'hui On se donne rendez-vous Mercredi pour d'autres Destinations monde Merci Miss Opra Et merci aussi De m'avoir donné ce mot-là Je pêche chez toi Ressource Alors, Ressource Je rappelle qu'il a fait partie D'abord du groupe Indéfini Coucou Jeff Coucou Zach Salut les gars Qu'est-ce qui s'est passé Rumi On ne peut pas t'a laissé les gars Non, je ne dirais pas Que je les ai laissés Avec indéfini C'est tout nous comme ça Non, je vous dis Le vrai point Parce que Jeff, nous m'en étais On rentre au téléphone Tout à l'heure Avant que je vienne ici Voilà Parce qu'on est tout en Ce sont les gars On est tout le temps En train de parler Tout le temps en contact Donc, la petite histoire C'est que lorsqu'on décide De former le groupe On part plus d'une base De mentalité en fait D'accord Voilà, indéfini C'était plus qu'un groupe C'était une mentalité Pour dire qu'on peut On n'a pas de limite On n'a pas de limite Et chacun est dans son registre Tu vois un peu Donc, c'était comme ça En fait, 2016, 2017, 2018 Je crois en 2017 2016, 2017 Il y a Zach Il y a Zach Bon, pour ses raisons À lui Voilà, qui a décidé De plus flirter Avec ce milieu de showbiz Voilà Ça, d'abord C'était Une échantée Pourquoi ? Voilà Donc, ça C'était vraiment Le premier cours du Voilà Du coup On reste à deux Je reste avec Jeff Mais on décide De continuer l'aventure Voilà Et nos projets C'était de Quelle que soit Même si on partait Un jour En rang dispaché De toujours rester focus Parce que demain On pense à concevoir Un label Voilà C'est plus loin quoi Donc En 2000 Fin 2017 2018 Il y a un autre événement C'est qui arrive En fait Qui met un peu Un mal de groupe C'est Jeff Il se fait opérer Il subit pour les trois opérations Voilà J'en parle J'en crois Là Donc, mon frère Du coup Depuis lors Jusqu'au jour d'aujourd'hui Il n'a plus tellement Ces mêmes capacités Là À pouvoir Parce que Quand il force un peu trop Ça Il y a des déchirures On voit un peu Donc Du coup Dans le groupe Je reste Ceux Du coup 2017 Depuis 2018 Je reste Complètement Sûle Pendant tout ce temps Lui Il est en train de laisser traiter Moi Je lui dis C'est le plus important C'est la santé Parce qu'on va forcer On a des dates C'est vrai On va en partie Tu as tombé Et puis Finalement Voilà Vous vous faites Avoir ici En bonne santé Et puis Un jour Qui sait On continue L'aventure Donc Je commence A faire Déjà Qu'avoir Laissue On va dire Je remixe Despacito Du fait Sorti Confidence Avec un artiste Au pays Et On part Jusqu'à Mi 2018 Quand La date De la signature Approche À l'époque Je n'avais pas J'avais signé Mais il me dit À un moment donné Après On avait beaucoup De producteurs Qui nous approchaient On avait beaucoup De producteurs Qui nous approchaient Et très souvent On le sait Quand ils arrivent Ces gars C'est soit Qu'on veut un chanteur C'est soit Qu'on veut un rappel Ils sont toujours Entrés Ils disent Non nous on veut Ceci On veut cela Et jusqu'à là On avait tenu Bon On n'a jamais Disloqué En fait Le groupe Mais on est arrivé À un point Il a dit Moi je ne veux pas Rester là Et puis Te tirer Quand même Parce que Je suis dans Une incapacité En ce moment De fait Mais Si toi tu restes Là aussi Je te mets Au niveau zéro On a tout perdu De nos rêves On n'avance pas On est là Donc ce qu'on va faire Avant que je signe À Colbert Pro Justement Je l'appelle Et puis je lui dis Voici telle opportunité C'est lui qui me dit Vas-y tu signes Au Bécœil Tu avais général Colbert Comme ça lui aussi Au passage Voilà Donc c'est comme ça Que ça se passe À la défi Tu enchaînes On adore tous On aurait bien voulu Parler aussi Ton filtre Sans filtre C'est bizarre À la défi Mais malheureusement On est à court de temps C'est devenu Faut donner Il n'est bien inspiré Pas la jambe féminine Tu vois Sinon on aurait bien voulu Mais au passage Pourquoi tu agresses Tout le temps les femmes Qu'est-ce que moi On t'a fait J'agresse pas les femmes Moi je dis la vérité Non mais parce que nous On aime On aime cette la beauté Mais si la beauté Elle est naturelle Nous ça nous va déjà Moi je dis toujours La fille Quand tu rencontres La fille Qu'au naturel Elle est déjà belle Imagine si elle met Un peu de make-up Un peu de filtre Et déjà Mais quand tu la rencontres Où elle est d'un excès De filtre Bon le jour Au moins sans filtre Ça devient bizarre C'est une logique Alors Rémi Dis-nous Après C'est quoi la suite Après le bine Après le goût de ça Après le goût de ça Il y a vraiment Des très belles chansons Encore plus l'autre Qui arrivent Parce que le goût de ça On rentre dans une autre dimension En fait Sur la carrière Et tu es sur notre territoire Là Est-ce que tu as eu Fait des petites rencontres Tu as vu nos artistes d'ici Oui Oui J'étais à Bobo Avant de venir à Ouaga J'étais à Bobo Pour un festival Où j'ai rencontré Des artistes là-bas Aussi locaux Et quand je suis arrivé Je suis arrivé à Ouaga Hier nuit Et même hier nuit J'ai rencontré Meigar Que je connaissais Que je couteille plus longtemps Amzi Amzi Voilà Que je salue au passage Avec Yang Seth Voilà Donc on était ensemble J'avais un show hier Et ils étaient même là Pour ma deuxième porte De la force Alors Nous sommes à une coutume Chez nous ici On a testé les codes vocales De nos artistes Tu vois un peu Il y a plein de personnes Qui disent que le goût de ça C'est une histoire Il y a beaucoup d'autotune De dans tout ça Bon on va tester rapidement la voix Mais avant Avant que je ne le toque De pas permettre Je n'ai pas la mémoire de dire seulement Que ce qui se passe au mètre d'où Et que c'est beau 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 C'est comme tu veux Ok On commence bien On va aller rapidement Depuis le début Tu fais que me néglige Tu m'as vu en quoi me Et plus tu m'as négligé Je t'ai dit patient baby Je sais que j'ai de l'avenir Je veux donc t'écouter Mais un matin tu entends Ça c'est le goût de ça Le nom 12 vous a été offert Achille Time to cheat L'eau légère Et aromatisée au citron Sobe